Musique Mon cher Bruno Gollnich, bonjour ! Cher Paul-Marie, bonjour ! Il y a beaucoup de choses derrière vous, il y a l'Est, nous allons y venir, c'est le régime familial, mais il y a tellement de choses, il y a l'université, l'université de Lyon, l'université de Nanterre, vous avez fait vos études en 68, ça a tombé mal, je le dis en désordre. Première année de faculté, 67-68, oui. Il y a évidemment le Japon, votre femme est japonaise et vous êtes enseignant de droit japonais, spécialité qui vous est reconnue universellement. Vous avez été, il y a aussi l'Europe, il y a aussi le Parlement européen de Strasbourg, le Figaro a dit que vous étiez un orateur efficace, non ? Un orateur redoutablement efficace. Redoutable, oui, redoutable. Redoutablement efficace, et j'ai pu l'observer. En l'occurrence, c'est plutôt un compliment, en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris. Oui, oui, j'ai pu l'observer quand nous étions ensemble au Parlement, ce qui nous a permis de nous connaître, le plaisir que m'a donné votre amitié. Nous avons très souvent échangé à ce moment-là, pendant les années où j'étais au Parlement, mais je le fus moins de vous. Et nos votes étaient 9 fois sur 10 convergents. Donc nous savons ce que c'est que l'Union des Patriotes. Alors, commençons par le commencement, Bruno Golnisch. Déjà, votre famille est très intéressante. Il y a des personnages hauts en couleur. Oui, c'est ce qu'a dit M. Macron récemment, en remettant personnellement la Légion d'honneur à mon frère Pascal Golnisch. Oui, alors vous êtes le frère de Pascal Golnisch, le président de l'Oeuvre d'Orient. Peut-être que nous en dirons un mot aussi. Il y a tellement de choses autour de vous, c'est très riche. Restons sous vos parents et vos grands-parents. Non, vous avez un ministre, Florence, ministre des Affaires étrangères. Alors, Florence, c'est mon arrière-grand-père. C'est le père de ma grand-mère paternelle. Là, ils étaient de l'Hérore. Ma famille Golnisch est de l'Est. Oui, c'est un nom alsacien, je me trompe. C'est un nom qui s'est baladé pas mal dans le Saint-Empire. Et en ce qui concerne mes origines alsaciennes, ma mère est née à Strasbourg. Mais en réalité, ma famille s'était établie à Sedan. Donc, mon père de vos aïeux a été mère. Voilà, mère en 1870. La famille était préposée aux situations difficiles. Edmond Golnisch, oui, c'est mon trisaïeux. Le bramatique. Et de l'autre côté, donc, mon grand-père Golnisch avait épousé Cordélia Flourens, ma grand-mère, qui était elle-même la fille d'un homme politique, républicain au départ, qui a été directeur des cultes, conseiller d'État, directeur des cultes, puis ministre des Affaires étrangères. Je crois que vos deux grands-parents ont fait la guerre de 14-18. L'un d'eux a failli rester. C'est très romanesque. Dans les derniers jours de 1918, il a été donné pour mort. Il avait 23 ans parce qu'il réussit le concours. C'était un enfant de la communale. Lui, d'origine... Mon grand-père maternel était d'origine... Il s'appelait Collier. Ça, c'est des parents. D'origine très modeste. Ils étaient de langue, oui. Ça, c'est du côté maternel. Maternel. Très modeste. Et il réussit... Bon, l'école, il fréquente le lycée, le lycée d'Hydro, qui est le grand homme de langue. Et il réussit le concours de polytechnique en juillet 14. Bon. Et le voilà, devenant sous-lieutenant d'artillerie. Et lors de la dernière grande offensive allemande, qui a failli réussir, en mai 18, il reçoit l'ordre de ne pas reculer. Et ils sont artilleurs, il a un sabre, il a un revolver, et il a les canons, tous les canons de sa batterie, mais ils savent que ça veut dire qu'ils vont se faire tuer, ou, dans le meilleur des cas, prisonniers. Et il me dit, et je voyais les Allemands arriver, et nous tirions, nous tirions, avec les canons de 75, etc., ils étaient à 50 mètres, et il prend une balle dans l'œil qui ressort derrière l'oreille. On le laisse pour mort. Et il entend un soldat qui dit, le lieutenant est tué. Et finalement, il a été fait prisonnier, mais un médecin militaire français prisonnier convainc les Allemands de ne pas l'enterrer, et de l'opérer. Et il y avait encore un peu d'humanité dans ce triste affrontement affreux. – Une vieille gloire de la guerre. – Affreux, et il était hospitalisé, il me dira toutes les souffrances de la cicatrisation, etc. Évidemment, il avait perdu son œil. Il sera échangé par la Croix-Rouge en Suisse. – Vous l'avez bien connu. – Des grands blessés, je l'ai très bien connu, il est mort quand j'avais 20 ans. C'était un homme d'une grande rectitude. Il était inspecteur général des tabacs, ce qui m'a donné de mauvaises habitudes. Et ma mère est née dans la manufacture de tabac de Strasbourg. – Tout s'explique toujours, un jour ou l'autre. Alors, vous, vous naissez, avancez, parce que votre vie est tellement riche que vous m'appréciez. – Oui, c'est plutôt celle de ceux qui m'ont précédé, la mienne. – Voyons la vôtre, vous naissez en 1950 à Nuit. – Oui, oui, mon père était expert comptable. – Et vous avez… – Très travailleur. – Oui, si j'ai bien compris, vous aussi, vous avez beaucoup, vous avez été bon élève. Vous dites que vos parents étaient à la fois libéraux et… – Ils n'étaient pas de groupe, ils n'étaient pas extrémistes. – Ils étaient assez libéraux, en fait. – Ils étaient assez libéraux, ils étaient assez libéraux. – Ils étaient dans la manière d'éduquer. – Oui, ma mère, par fidélité à son père, elle était fidèle au maréchal Pétain. Et mon père, qui était pourtant d'une famille d'action française, et qui avait dû falsifier sa carte d'identité pour échapper au STO, quand il avait 17 ans, lui n'était pas du tout du même avis. Alors, il s'engueulait à ce sujet. – Vous savez, une bonne partie de l'action française a été gaulliste. – Bien sûr, oui, je sais, les premiers résistants, souvent, étaient… – L'action française. – L'action française. – Y compris ceux qui pensent partir à Londres pour retrouver Maurras. Vous voyez dans quel désordre étaient les esprits. – Et alors, ils se réconciliaient quand même, ils étaient d'accord pour dire que tous ces hommes politiques de la Troisième République, qui avaient fichu le camp, et qui avaient laissé à ce vieillard, ce vieux maréchal, le soin d'essayer de faire vivre le pays, et sauver les meubles, et faire encore tourner la baraque, nourrir la population, et qui étaient revenus après témoigner contre lui, ce n'était pas très glorieux. Et, me disait-on, il n'y a qu'un seul jeune député qui a osé le leur dire en face, il s'appelait Jean-Marie Le Pen, c'est la première fois que j'ai entendu parler de Jean-Marie Le Pen. – Ah, ben, c'est une bonne expérience. Sans avancer si vite, cette fois, votre frère, nous l'avons évoqué tout à l'heure, Pascal Golnich, entre dans les ordres ? – Oui, 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 il devient prêtre, oui. – C'est votre frère aîné, je crois ? – Non, non, c'est mon frère cadet, il a trois ans de moins que moi, oui, oui. – Prêtre, alors ? – Il s'est fait prêtre, c'est une vocation, mes parents étaient catholiques, catholiques pratiquants, je ne peux pas dire que cette vocation soit passée quand même sans problème, mon père était un peu affecté, il se demandait est-ce que c'est bien son chemin, et a exigé quand même de mon frère qu'il réussisse son diplôme de comptabilité, avant d'entrer au séminaire, et ensuite il est entré au séminaire français à Rome, voilà, et il est aujourd'hui, il a été curé de paroisse dans le 15e, dans le 17e, et il est corps évêque, il est prélate de sa sainteté, et il est corps évêque chez les catholiques syriacs, oui, mais en fait, c'est un monsignor, bon, mais il n'a pas de diocèse à administrer, voilà. Et il est archimandrite chez les grecs melkite, évidemment, il est le supérieur des chrétiens orientaux de France. Ce qui devient une cause, une véritable cause, de France, et en même temps, directeur de l'œuvre d'Orient, qui, comment dire, soutient 600 projets de reconstruction, d'église, – Mais c'est une cause militante, c'est bien ce que je dis. – C'est une cause militante, absolument. – Que vous soutenez, bien entendu. – Oui, oui, bien sûr. – Vous avez d'autres frères ou sœurs, non ? – J'ai une sœur qui est directrice d'une école catholique sous contrat à Paris. – C'est ce qui s'appelle une bonne famille. – Alors, vous faites des études à Paris, et il se trouve que vous êtes étudiant en droit. – Alors, je termine mon bac philo, j'étais avec Olivier Duhamel, d'ailleurs, avec lequel j'avais déjà en total désaccord sur le plan politique. – Ah, vous discutiez déjà politique. – Oh là là, on a failli se battre au sujet de la guerre d'Espagne, figurez-vous, parce que, voilà, moi j'étais pour les nationaux, lui pour les républicains, bon. – Mais il était assez vindicatif. – Bien des années plus tard. – Il était assez vindicatif et méprisant, bon, enfin. Mais nous avions au lycée une très bonne formation, je dois dire. Je dois dire, nous avions un professeur de philosophie, M. Boulet, qui d'abord exigeait, ne voulait pas accepter de copies de dissertations qui portassent la moindre rature, voilà. Bon, premièrement. Deuxièmement, le plan devait être apparent et souligné. Troisièmement, si on disait dans le cours du discours, en général, mais que ça n'était pas aussitôt suivi, un peu plus loin par, mais en particulier, c'était l'expression d'approximation du langage, c'était cinq points de moins. Et la première dissertation, le sujet, c'était « Regrets, remords, repentir ». Voilà, le sujet, débrouillez-vous avec ça, « Regrets, remords, repentir ». Alors, ça apprenait quand même, ça apprenait à savoir ce que parler veut dire, à réfléchir au sens des mots, enfin, toutes choses qui sont quand même un peu perdues de vue aujourd'hui, malheureusement. – Que l'on retrouvera dans vos talents d'orateurs, qui sont venus dans toutes les assemblées où vous êtes passés, conseillers régionales, assemblées nationales, qui avaient été députés nationales aussi, et parlementaires européens. – Et alors, du coup, effectivement, comme habitant l'Ouest parisien, comme tous les garçons ou les filles du même secteur, je suis admis en faculté à Nanterre, qui à l'époque n'est pas une université autonome. – Alors, vous êtes en train à quel âge ? – À 17 ans, à 67, j'ai 17 ans, oui, et je vais avoir 18 ans en janvier, oui. – Vous dites que vous avez vu l'université neuve de Nanterre saccagé pendant tout l'hiver de 67 ? – Je l'ai vu se construire, et j'ai vu les bâtiments neufs saccagés par les gauchistes. – Vous n'étiez pas encore complètement construit, d'ailleurs ? – Non, non, c'était loin de là, loin de là, puisqu'il y avait deux bâtiments, le bâtiment des lettres, qui était une annexe de la Sorbonne, ce n'était pas des universités autonomes comme aujourd'hui, c'était une annexe de la Sorbonne, et le bâtiment du droit, qui était une annexe de la Faculté de droit de Paris. C'était, vous savez, le système napoléonien, il n'y avait à Paris qu'une université, qui était celle de l'Académie de Paris. Et donc j'ai fait les études de droit, mais je dois dire que c'était un peu surréaliste, parce qu'au moment où il y avait tout ce désordre, ces saccages, ces violences contre les professeurs, etc., en droit, les professeurs faisaient cours en toge chamarrée de soie rouge et d'hermine, et on les applaudissait, c'était la coutume. On se levait quand ils entraient à l'amphithéâtre. On les applaudissait, on applaudissait à la fin. Voilà. Ou deux fois, à l'aller, enfin à l'aller, si je puis à l'aller, au retour, en arrivant et en partant. Voilà, voilà. C'était toute une ambiance qui a été complètement défrite par une petite bande autour de Côte-Bendit. C'est incroyable. Vous avez connu cela. C'est incroyable. Que j'ai bien connu. Ça a dû compter pour votre engagement. Oui, absolument, parce que j'avais aussi un pied en faculté de lettre où j'essayais de faire un peu d'histoire et de portugais, voilà. Et de portugais. Et de portugais, parce qu'il fallait faire une langue dans le cadre de la licence d'histoire. Il n'y a pas chance pour les langues. Alors, pourquoi pas le portugais ? J'avais eu la chance, étant adolescent, étant scout, d'aller au Portugal et j'avais trouvé ce pays très, 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 très attachant. Très attachant. Pauvre, mais attachant. Vous n'êtes pas Gaulli, c'est le moins qu'on puisse dire à ce moment-là. Non, parce que la famille... Non, on était Algérie française. Algérienne, vous n'avez pas... Oui, on était Algérie française. J'avais un grand-oncle, un frère de ma grand-mère maternelle, Paul Viard, qui avait été un très grand gaulliste, qui avait été au Comité français de libération nationale, etc., qui avait reçu De Gaulle à sa table, qui avait été un des rares, avec capitans, un des rares gaullistes d'Afrique du Nord, Paul-Émile Viard, qui était professeur de droit romain, figurez-vous, enfin, d'histoire du droit, et qui était un personnage aussi tout à fait étonnant, et qui avait été député d'Alger, député MRP. Ah, je comprends. Oui, et qui était très gaulliste, mais qui, après les événements d'Algérie, ne l'était plus du tout. Alors, en 68, vous... Et quand il a su que je voulais faire du droit et que je m'intéressais à l'histoire du droit, il m'a offert un ouvrage, dont j'ai... Ah, mais vous l'avez montré, c'est seulement un tome. Il faut le voir au vert. Il faut le voir, oui. Je ne sais pas si la caméra peut le voir. C'est cette typographie. C'est en latin, c'est ça ? C'est en grec, mais traduit en latin. Ah, c'est du grec traduit en latin. Et il y en a quatre fois autant. C'est le corpus iurisciblis, c'est le code de Justinien, c'est la somme du droit romain. Parmi toutes les langues que vous aimez, il y a le latin aussi. Je dois dire, oui, j'aime bien le latin. J'aime beaucoup l'élocution latine. Oui, j'y ai fait. Mais je dois dire, j'ai fait un usage très modéré de ce livre auquel je reste attaché comme un souvenir familial. Je vous ai demandé d'arriver avec quelques objets. Vous êtes arrivé avec plusieurs objets, notamment ce livre qui m'a intrigué. Alors, donc, 68, un peu traumatisé que vous étiez. Oui, je n'étais pas parmi les radicaux, vous savez, le mouvement occident, hors de nouveau, tout cela, ou les gamins qui maniaient la barre de fer contre les gauchistes, le Madeleine Longuet, etc. Il y en avait un petit nom. Lugan. Un petit nom, oui, mais il n'était pas vraiment implanté dans l'université. Il s'est passé plutôt à Paris qu'à Nanterre. Oui, absolument. À Nanterre, ils donnaient libre cours. Oui, oui. Je dois dire, j'avais une horreur des violences, bien sûr, mais je me suis défendu, en plus d'une circonstance, des violences que faisaient régner les gauchistes dans cette université. Ça sera visible à quoi ? Et les événements de mai 68... Quelle violence ? C'est-à-dire, ils menaçaient de quoi ? Ils cassaient, tout simplement ? Ils saccajaient l'université. Ils dégravaient volontiers l'université, premièrement. Ils ont eu pas de bandit. Ils exerçaient des violences contre les professeurs dont les idées ne leur plaisaient pas. Le doyen Ricoeur, qui était une sommité, un grand honnête homme protestant, un grand philosophe, promené dans une poubelle, par exemple. Je me souviens. Ils empêchaient, par exemple, les étudiants de s'inscrire ou de passer leurs examens. Et ceux qui résistaient étaient désignés comme fascistes. Et si vous leur portiez la contradiction, au bout de la deuxième ou troisième fois, vous étiez un fasciste. Et à ce moment-là, contre le fascisme, tout est bon. Donc, vous étiez objet de violence, d'intimidation. Le recteur n'a pas réagi très vivement au début. Non, non, au début, non. Au début, non. Le doyen, Grappin, le doyen des lettres, a réagi un peu, alors qu'il était de gauche au départ. Mais c'était absolument insupportable. Et le fait de voir cette petite poignée d'excités, armées seulement de doctrines. Alors, il y avait toutes les nuances du trotskisme, du maoïsme, de l'anarchisme, etc. Bah oui, ça ne l'y est pas. Les meilleurs avaient lu les 52 pages du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels et avec ça, croyaient pouvoir refaire le monde. Et de voir comment cette violence finissait par s'imposer et par enchaînement a fait basculer la société française. Parce qu'aujourd'hui, on en rigole des événements de mai 68, mais le pays était complètement paralysé. Et surtout, la révolution culturelle a réussi. Et là, véritablement, par la suite. Et je dois dire même que, vous savez, lors de la première intervention de De Gaulle a fait flop et le mouvement s'est poursuivi, mais la deuxième intervention de De Gaulle, lorsqu'il est rentré de Baden-Bad, et là où il tient, et là, je rencontre, au Trocadéro, je rencontre un prêtre de Saint-Honoré-des-Lots, j'étais avec ma mère, qui connaissait, qui n'était pas du tout un homme de gauche et qui me dit, alors qu'est-ce que De Gaulle va dire ? Qu'est-ce que De Gaulle va dire ? Et ce prêtre dit, mais pourvu qu'il appelle Mendes-France, parce que sinon, ça va être la guerre civile. Vous voyez, c'était l'État, les voitures ne circulaient plus, toutes les entreprises étaient paralysées, les hommes d'affaires, je les voyais faire la queue pour retirer 500 francs, 100 euros à leur banque, les dames de la bourgeoisie à Inopassie se battaient à coups de port-à-pluie pour s'arracher les derniers paquets de sucre. Moi, j'étais gamin, je voyais effarer cette société, s'effondrer. Ça a compté dans vos engagements. Et ça a beaucoup compté dans mes engagements, parce que notamment, sur le plan, dans la détermination de faire plutôt une carrière intellectuelle, si vous voulez, au départ. Alors, là, il va se passer beaucoup de choses. Et là, je dois dire que le discours de, je n'étais pas gaulliste, mais le discours d'extrême fermeté de De Gaulle a renversé complètement la vapeur et révélé que la majorité du pays, par la dissolution... Il suffit d'un discours ferme, très souvent. C'est une grande leçon à tenir. Absolument. C'est un discours que personne ne tient, jamais. Alors, là, il va se passer beaucoup de choses, parce que vous achetez vos études de droit. Je fais Sciences Po aussi et les langues orientales. Les langues orientales. Parce que j'envisage de présenter... C'est très curieux, ça. Oui, mais parce que il y avait... J'envisage de faire une carrière diplomatique. Rue de Lille. Rue de Lille, sauf que, après 68, ça avait explosé, parce que Rue de Lille, c'était un hôtel particulier conçu pour 150 étudiants et il y en avait 4 000, déjà, à l'époque. Bon, on enseignait 50 langues étrangères. Oui, oui, je sais, c'est une vieille tradition française qui créait par... Oui, oui, magnifique, absolument. Ou l'U13, même. Oui, oui, oui. Et donc, il y avait un... Je voulais faire une carrière diplomatique parce que j'étais un peu fasciné par mon arrière-grand-père, ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs est devenu ministre des Affaires étrangères sans jamais avoir été diplomate, ce qui avait étonné au début. Il était conseiller d'État. Bien. Et pour devenir diplomate dans les plus hauts rangs de carrière, il y avait deux perspectives. Soit l'ENA, à condition qu'on y entre et qu'on sorte dans un rang suffisant. Du cadre d'Orient. Soit le cadre d'Orient qui est un concours extrêmement difficile avec le programme de culture générale de l'ENA. Il fallait avoir un diplôme de droit ou de sciences politiques. J'avais fait Sciences Po rue Saint-Guillaume aussi. Et il fallait deux langues orientales en fonction de la zone. Par exemple, si vous preniez l'Orient, ça commençait sur les rives de l'Odeur. Donc, si vous preniez l'Europe orientale, il y a la première langue, le russe. Deuxième langue, le polonais, le tchèque, le roi. Je choisis l'Extrême-Orient. J'hésite entre le chinois, mais c'est la révolution culturelle et la vie des étrangers en Chine est insupportable. Le hindi qui me passionnait, qui m'intéressait beaucoup. L'Inde me fascinait. Mais le hindi ne s'est pas imposé comme langue officielle de l'Inde. Vous choisissiez le Japon. Voilà. Et puis, il y avait le Japon. Alors, le Japon, c'était le démarrage du Japon. C'était comme aujourd'hui la Chine. Il y avait Robert Guilin, un journaliste qui avait publié un best-seller qui s'appelait Japon Troisième Grand qui montrait que le Japon était devenu la troisième économie mondiale. Ce qu'il fut pendant un 10 siècles. Ce qu'il fut, voilà. Et il y avait une culture intéressante. Et véritablement, pour travailler au Japon, l'anglais, ça ne suffit pas. Connaître le japonais, c'est quand même très utile. Il y a une culture fascinante. C'est d'ailleurs à cette occasion que vous rencontrez votre femme. Non, pas au Japon. Pas du tout. Pas au Japon, oui. Pas au Japon. Mais en France, elle était étudiante. Mais bien après, bien après. Ah bon, vous parliez déjà au Japon. Oui, bien après. Parce que là, il se peut... Encore aujourd'hui, vous parlez japonais avec votre femme. Je peux parler sans problème avec ma femme. Mais malheureusement, elle ne me parle que français la plupart du temps. Sauf quand on est dans un magasin pour dire c'est vraiment trop cher, c'est moche. Très bien. Toujours est-il que... Oui, j'ai un parcours un peu sinueux parce que je fais Sciences Po, j'ai terminé mon droit et j'ai fait un diplôme d'études supérieures. Enfin, le doctorat sans la thèse. Et j'ai terminé mon diplôme aux langues orientales en japonais et en malais indonésien. C'était ma deuxième langue beaucoup plus facile que le japonais. Le japonais, c'est très difficile. L'écriture est abominable. Vous n'avez pas choisi de plus simple. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire ? D'abord, je fais mon service militaire. Je fais une préparation militaire supérieure et donc je me présente comme... Je passe un concours. En coopération ? Je ne sais quoi. Non, non, non. Vous partez loin, non ? Comme officier de marine. Comme officier de marine. Dans la marine. La marine propose différentes... Aux appelés qui veulent faire leur service comme officier propose différentes possibilités. Si vous êtes ingénieur, vous allez être officier machine bien sûr. Mais dans mon cas, si vous connaissiez des langues étrangères qui sont susceptibles de les intéresser, il y a une branche qui s'appelle l'interprète et transmetteur et je postule et qui fournissait, en revanche, c'était des types des HEC, Sciences Po, des agrégés de langue, etc. et qui fournissait beaucoup les aides de camp d'amiraux. Les amiraux étaient très contents d'avoir un littéraire qui était apte aux mondanités, etc. Et alors, donc, je... Apte aux mondanités. Voilà. Je présente... Je présente... Il y avait deux places en japonais et une place en portugais. Je présente le japonais-portugais. Mon niveau, à l'époque, était très médiocre dans ces deux langues mais comme j'étais le seul candidat, je me suis pris et me voilà à l'école des transmissions de la marine au Bormet et aussi... Et alors ensuite, je fais... Là, j'ai une expérience tout à fait extraordinaire, je dois dire, extrêmement sympathique et intéressante comme jeune officier de marine. Alors... Là, nous sommes dans les années 71, 71 et 72. Oui, oui, oui. Alors mon premier embarquement, je voulais apporter... Voilà ce qu'on a... Ça, ça s'appelle une table de bouche. Une table de bouche, c'est... Autrefois, c'était le couvercle... Le couvercle de laiton ou de cuivre qui fermait les canons pour que les canons ne prennent pas l'eau. Ah, la bouche, c'est la bouche des canons. La bouche, la bouche des canons. Je vois, je vois. Et depuis, c'est resté, tous les navires ont un... C'est un certain signe, un navire. Et là, c'est mon premier embarquement. On voit la silhouette du bateau et une grande fusée. C'était le navire amiral du groupe d'essai des missiles. Ah ! Le navire amiral du groupe d'essai des missiles. C'était la pointe de la pointe de l'armement français. Oui, oui, oui. On essayait les missiles intercontinentaux qui étaient tirés depuis des sous-marins nucléaires. Et on me dit, tu iras sur l'Henri Poincaré. Avec des ogives atomiques. Tu iras sur l'Henri Poincaré. Tu vas faire fonction d'aide de camp de l'amiral parce que l'aide de camp a pris ses permissions. Et vous allez... Et si on t'envoie là-bas, c'est parce que vous allez aux Açores, territoire portugais. Donc, tu vas pouvoir pratiquer ton portugais. Et effectivement, je me retrouve là et on me dit, et comme officier, comme aide de camp de l'amiral, tu dois t'occuper du halbardier. Alors, je me dis du halbardier, je dis ça, c'est la blague qu'on fait au bisu aux jeunes officiers, aux jeunes aspirants, comme aux jeunes sous-lieutenants dans l'armée de terre, on l'envoie chercher la clé du champ de tir ou des choses comme ça. Ha ha ! Halbardier, on ne me la fait pas. Et j'arrive sur le Henri Poincaré en uniforme, je me présente aux officiers, aux commandants, etc. Et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un halbardier, un matelot portant une halbarde en permanence devant la cabine de l'amiral, vestige d'une ordonnance de Louis XIII qui le prescrivait, peut-être pour éviter qu'un matelot sous ou un mutin ne s'en prenne à la cabine de l'amiral. Alors c'est un monde de tradition qui est extrêmement sympathique en fait. Ah oui, il y a un autre objet. Ça, ça c'est un sifflet, je ne suis pas doué, un sifflet de gabier. Il faut vous dire que quand un officier, quel qu'il soit, même un bisou, comme moi, j'étais plus jeune de ma promotion, j'avais 21 ans, enchaîne de vaisseau de deuxième classe, monte à bord ou descend, ou quitte le bord. On le signale par... le sous-officier de permanence, le officier mariniens, comme l'on dit, salut, et le matelot, le matelot siffle, un sifflement modulé en fonction du grade, d'ailleurs. C'est un officier subalterne, supérieur, etc. Tout est signe, tout est signe. Tout est signe dans l'arrière. Toutes ces traditions, mais une fois qu'on respecte les traditions, il y a une certaine familiarité. Vous aimez la... Et j'ai eu, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu cette expérience aux Açores. Vous aimez les voyages, beaucoup. Et pourquoi les Açores ? Pourquoi les Açores ? C'est parce que, figurez-vous, à l'époque, quand le président de la République française rencontrait le président des États-Unis d'Amérique, il se rencontrait, il faisait chacun la moitié du voyage. Aujourd'hui, on va... C'était Giscard et qui, alors ? Aujourd'hui, alors c'était Pompidou qui rencontrait Nixon. Nixon. Absolument. Aux Açores. C'était un coup aux Açores, un coup aux Antilles, un coup aux Groenlandes, un coup en Islande, etc. Et le navire sur lequel j'étais était chargé de la retransmission de la conférence au sommet entre Pompidou et Nixon. Alors, c'était une expérience très sympathique, très intéressante. Par la suite, j'ai été affecté au deuxième bureau où j'ai refait l'état... renseignement, où j'ai refait l'état de la marine, des navires espions soviétiques et de la marine chinoise qui n'avait pas le... Embryonnaire. ...embryonnaire. Et puis, comme je ne... Aller rue Royale, c'était bien, mais je voulais naviguer. Tiège la marine. J'ai cassé les pieds à mes supérieurs. J'ai dit, écoutez, je suis destiné à être de camp de l'amiral qui a sous sa juridiction tous les navires en essai, depuis le remorqueur jusqu'au porte-avions en passant par les sous-marins nucléaires. Eh bien, je veux savoir ce que c'est qu'une croisière d'endurance qui clôt les aisselles des navires. Alors, mes supérieurs étaient bienveillants et j'arrive sur la Calliope, un petit chasseur de mines qui partait de 50 hommes, 5 officiers. Jusqu'où ? C'est qui qui partait en mer du Nord, en Hollande, aux Pays-Bas, en Norvège et qui a fait... On faisait sauter 2-3 mines par jour au fond de la mer. Il y a encore des tas de mines. Heureusement, le système de mise à feu, le détonateur est hors d'usage. Vous entrez beaucoup dans les détails, mon chère Bruno Volnich. Excusez-moi. Après cet épisode... Vous ne serez pas dans le train entre Paris et Strasbourg comme le fût de Naguère avec 3 heures devant nous. Alors, je vais vous abréger. Comme le fût de Naguère. Et après cet épisode passionnant, eh bien, je me dis... Bon, je vais présenter le concours de la fête à l'étranger. Ça, vous aimez beaucoup les voyages. Je bénéficie. Je pose ma candidature. Il y avait 10 ou 12 bourses de troisième cycle, c'est-à-dire de doctorat pour des scientifiques, des médecins, des économistes. Et bon. Et je me suis dit j'ai fait du droit, j'ai fait du japonais, je vais faire du droit au Japon. Je vais faire une thèse de droit au Japon sur la réception du droit japonais, du droit occidental au Japon à l'époque Meiji. C'est-à-dire l'ouverture. Je pose ma candidature à cette bourse et je me vois là en deuxième année de doctorat à la faculté de droit de l'université de Kyoto où mon maître de thèse, le professeur Jacques Robert, spécialiste des libertés publiques, qui a été président de Paris 2, qui connaissait le Japon mais ne parlait pas japonais, un jour me rend visite, trouve que ce que je fais est intéressant et me met le pied à l'étrier, ce qui fait qu'à l'issue de mon séjour au Japon, je suis pris comme lecteur au bas de l'échelle, au début, à l'Institut de droit comparé de la faculté de droit de Paris, j'ai 25 ans à l'époque et j'y crée notamment un cours d'introduction aux droits des pays d'extrême-Orient. Qui n'existait pas. Voilà, qui n'existait pas et qui existe toujours. C'est comme ça que vous vous retrouvez à Lyon mais comment vous êtes vous retrouvé à Lyon ? C'est peu après, quelques années plus tard. Au début, je passe 5 années comme lecteur si je dois comparer, je soutiens ma thèse qui a tous les sacrements. Bon, ça se passe très bien et quand même, l'université, c'est comme à l'armée, il faut essayer de décrocher les étoiles, c'est-à-dire une chaire de professeurs. Et pas seulement d'être assistant, mais d'être assistant. Alors, je présente l'agrégation de droit. L'agrégation, pas facile. Alors, venant de... Après mes périples maritimes, japonais, etc., j'avais assez peu de chance l'agrégation de l'enseignement supérieur. Il y avait 124 candidats, le concours n'avait pas été ouvert depuis 3 ans. Quelques postes ? Je fais partie des 64 sous-admissibles, des 24 admissibles, mais j'échoue sur une question de finance publique, bien. Et quand même, ça me permet de devenir maître de conférence à l'université de Metz. Et là, je m'apprête à recommencer l'agrégation de droit public. Je me retrouve maître de conférence grâce notamment à un garçon qui, lui, est reçu, premier à son premier concours, et que vous connaissez peut-être, Stéphane Rialz. Ah, Rialz ! Qui a été professeur de droit. Et qui est historien aussi. Un historien, un monarchiste, il faut dire les choses telles quelles sont, Stéphane. Voilà. Et donc... Un capétien, on peut dire. Et nous faisions une excellente équipe à Metz. Mais je m'apprête à recommencer quand je vois qu'un poste des facultés de lettres, cette fois, de langue et civilisation japonaise, se crée, une chaire de japonais se crée à l'université de Lyon. Et au culot, je présente ma candidature. Évidemment, alors ça fait un petit quai parce que, voilà, je postulais pour un poste des facultés de lettres alors que je venais du droit. Ma thèse était une thèse de droit. Et comment fait-il que ce soit d'un gré ? Eh bien, ça a été quand même un peu difficile. Mais cette université de Lyon, Lyon III, était une université économique et juridique très importante. Et ils étaient contents d'avoir un linguiste qui ne soit pas seulement spécialiste de... Pas spécialiste forcément de linguistique ou de langues anciennes, mais qui puisse apporter quelque chose dans le domaine de la correspondance commerciale, etc. Vous avez à peine 30 ans. J'ai 30 ans, exactement. Oui, oui. Ce qui est très jeune pour devenir professeur des facultés de lettres. Et vous êtes même devenu dans la foulée de moyens, non ? Alors, oui. Alors, finalement, finalement, juste une anecdote quand même. Le rapporteur sur mes travaux, Bernard Franck, grand japonologue du Collège de France, etc., de la Sorbonne, me reçoit et me dit je suis chargé de rapporter sur vos travaux pour le Conseil supérieur des universités. C'est la dernière étape du recrutement. J'ai vu, c'est un homme extrêmement courtois, j'ai vu votre thèse très remarquable, ouverture du Japon, droit de l'Occident, premier prix de thèse de l'Université de Paris, etc. Très bien, mais enfin, c'est une thèse de droit. Et puis votre article sur l'institution impériale japonaise, très bien, vous étiez dans la revue de droit public, et de sciences politiques, etc. Alors, il me dit mais excusez-moi de vous demander cela, mais quel est exactement votre niveau en japonais ? Ce qui était quand même une bonne question pour une chaire de japonais, n'est-ce pas ? Mais qu'il ne vous faisait pas peur. Mais qu'il ne vous faisait pas peur. Alors, je décide de jouer la carte sur table, je lui dis, écoutez, vous avez vu mes travaux, j'ai utilisé les sources en japonais, je parle, je lis, j'écris, mais je ne suis pas un spécialiste de linguistique ni de littérature. Et cette franchise a payé, il m'a dit, il a eu un temps d'arrêt, et il me dit, oui, oh, vous savez, la grande supériorité que nous avons sur nos étudiants, c'est que nous avons toujours une leçon d'avance sur eux et que nous, au moins, nous assistons aux cours. Et c'est extrêmement modeste de leur part d'un personnage. J'ai aimé l'université. Et donc, je me trouve prof, prof à Lyon, où je conserve, à côté de la fondation de la chaire de japonologie, il y aura un maître de conférence, une lectrice japonaise, etc. Bruno, je vais vous demander de ne pas entrer dans les détails, parce qu'on a encore les trois quarts de votre vie, et la moitié de l'émission, plus de la moitié de l'émission est passée. Donc, n'entrez pas trop dans les détails. Voilà. Alors, je deviens doyen parce que mes collègues supposent que, venant du droit, dans cette faculté de littéraire, je sais lire un arrêté ministériel. Donc, je deviens doyen de la faculté, de faculté où l'on l'enseigne. Là encore, vous avez 30 et quelques années. J'ai 30 ans, je suis le plus jeune doyen de faculté de français de Navarre. Alors, là, maintenant, glissons un peu vers la politique, cher Bruno Golnich, il faut enjamber, évidemment, des parties importantes et savoureuses de votre vie. Vous êtes à Lyon quand, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que vous étiez déjà, là, nous sommes dans les années 80, vous êtes déjà membre du Front National à ce moment-là ? Je ne suis pas membre, je ne savais même pas qu'ils vendaient des cartes de membre, d'ailleurs, pour tout vous dire, mais je me souviens qu'en 74... Il y a eu une manifestation du Front National et vous n'avez pas peur de vous y montrer. Je me souviens qu'en 74, quand j'étais au Japon et que le président Pompidou est mort, je votais Jean-Marie Le Pen, qui a fait moins de 1% à l'époque, à l'élection présidentielle. Comme dit Zemmour, oui, le nom de Le Pen est associé à beaucoup d'échecs, oui, mais... Le premier, c'était 74. Il y a quand même des progressions, des progressions, le premier 74. Et donc, oui, on sait ce que je suis, certains le savent, en tout cas, Roger Hollande, qui était un magnifique ancien combattant, que je connaissais, qui avait été l'héroïque président de l'association de soutien au sud-Vietnam et qui était anticommuniste, et d'autres viennent me chercher et me disent, voilà, Jean-Marie Le Pen tient une réunion à Lyon et ce serait bien qu'il y ait une personnalité locale comme vous, vous êtes doyen. Alors, je dois vous, je suis un peu ennuyé parce que je... Mais vous dites oui, vous n'avez pas pensé. Je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, mais... C'est rare parce que les mandarin, il faut attention à ne pas faire... je savais que ce n'était pas bon pour ma carrière universitaire. Et ça ne l'a pas aidé. La suite l'a démontré d'ailleurs. Bon. Et donc, et à la suite de ça, bon, c'est vrai qu'il y avait du vent dans les voiles quand même. C'était les premiers succès électoraux, Dreux, Jean-Pierre Stirbois. J'avais connu... Ça nous sommes dans les années 80 et vous avez connu Jean-Marie Le Pen à ce moment-là ? Je l'avais connu, j'avais rencontré avant mais je ne le connaissais pas énormément. Et je connaissais Jean-Pierre Stirbois parce que sa femme, Marie-France, était étudiante, alors jeune fille, à la faculté des lettres à Nanterre, en anglais. Donc, une vieille connaissance. Oui, oui. Et Stirbois et moi, nous sommes tout de suite liés d'amitié. Il m'a demandé de prendre la responsabilité de la Fédération du Rhône qui à l'époque avait 12 adhérents et qu'on la portait à 2000. Ah bon ? Oui, oui. Et donc, j'étais très ennuyé, j'ai accepté seulement, je disais, mais je n'aurais pas le temps, j'ai la direction de cette faculté, je travaille tous les jours jusqu'à 10 heures du soir. On me dit, ça ne fait rien, il y a quelqu'un qui fera le boulot et vous, vous apparaîtrez simplement pour la presse. Je témoigne, ça décrit le personnage, que vous êtes un très gros travailleur. On peut vous téléphoner à minuit par exemple, vous travaillez calmement, sans problème. C'est très amiable, je dois dire à certains égards. Ne répondez pas quand même mon numéro de téléphone. Non, 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 qui ne soit pas connu. Et alors donc, finalement, j'accepte, j'accepte surtout d'apparaître pour la presse, mais les gens veulent avoir affaire à celui dont ils ont lu le nom dans les journaux ou vu la tête à la télévision. Et donc, je deviens le patron de la Fédération du Rhône, puis de la région Rhône-Alpes, puis je deviens, je dirige les commissions d'études, les commissions d'expertise dans divers domaines. qui étaient du Front National. J'entre au bureau de ce mouvement. Vers 84, je crois, et vous l'êtes toujours en 2022. Oui, oui. Vous n'avez jamais quitté le bureau du Front National depuis 80. Non, non, pour le moment. Depuis 84 ? Non, 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 absolument. Presque 40 ans. Et alors, après une campagne absolument épique, parce qu'on n'a pas idée de ce que ça pouvait être, les agressions physiques, la diabolisation, etc., une campagne épique en 86. Vous êtes élu député de l'Assemblée nationale. Je suis élu député à l'Assemblée nationale. Voilà. Et là, j'ai 36 ans. Et je suis élu aussi au Conseil Régional et président d'un groupe au Conseil Régional, parce que nous entrons à 12 ou 14 conseillers régionaux. Et là, évidemment, je vais mener ce combat à la fois sur le plan local, je serai même un moment conseiller municipal de Lyon, sous Raymond Bas. Avec qui vous avez de très bons rapports, je crois. Nous avions... Je m'efforçais de l'enquiquiner le plus possible, parce que j'étais quand même en désaccord avec beaucoup de choses que faisait voter son entourage, etc. mais il s'est conduit avec moi de façon chevaleresque. Je crois, oui. De façon très chevaleresque. Il y avait une complicité entre vous deux. On lui a dit... M. Goldich, vous êtes un homme extrêmement intelligent, mais n'êtes-vous pas parfois un peu excessif ? Voilà. C'est bon. Voilà. Pourtant, vous n'avez pas l'impression... Et à la fin de sa vie, il a pris ma défense alors que j'étais persécuté pour le crime d'avoir critiqué la loi Guesso et dire que les débats historiques devaient rester libres entre historiens. Voilà. Vous avez toujours eu un courage formidable à l'image de vos aïeux. Oui, oui, oui. C'est formidable. Alors, donc, vous voilà député national. Je crois que vous gardez un bon souvenir de l'Assemblée nationale. Oui, oui. 30-6 députés. Ouvrons une parenthèse. Élu à la proportionnelle, voulu par Mitterrand. Donc, François Mitterrand a voulu faire croître le Front national. Non. Alors là, je m'inscris en faux. Je sais qu'on a déjà parlé. Je m'inscris en faux parce que François Mitterrand a voulu d'abord quand même pour un moment remplir un des engagements formels de sa campagne, de ses 101 propositions de la plateforme commune. Ça devient d'actualité aujourd'hui entre les communistes, les radicaux et lui. C'était noir sur blanc. Deuxièmement, 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 il a voulu sauver la mise des socialistes car le rejet du socialisme commençait à se faire sentir et au scrutin majoritaire, il juste était complètement laminé. Et troisièmement, on a dit que c'était pour gêner Chirac, etc. Mais ça ne gênait Chirac que si Chirac acceptait de se passer l'accord de cour. C'est lui qui s'est passé l'accord de cour. C'est bien sûr. Si Chirac avait voulu s'entendre avec le Front National, c'était à mon avis possible. Pour régner, vous médiliser. Il y a des conditions tout à fait honorables. Et là, il y a un gros groupe de 36 députés du Front National, en 86 quand même. et vous en êtes un des animateurs, on peut dire, en tant que juriste. C'est prétentieux de ma part, mais je n'étais pas mauvais surtout parce que j'étais un peu le champion du règlement. Vous savez, le règlement, c'est l'arme des minorités. C'est l'arme des minorités. Rappel au règlement. Rappel au règlement. Et nous avons lutté avec succès contre l'absentéisme. Il y a même eu une séance mémorable en octobre 87 où nous avons protesté contre le tournage des clés. Et finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, cette pratique a été supprimée. Il faut dire aux spectateurs qu'ils avaient la clé permettant de voter pour des collègues de leur groupe. Oui, ce qui était tout à fait illicite. La constitution était formelle. Un député ne peut être porteur de plus d'une délégation. Et au Parlement européen, mon cher Paul Mariot, dont vous fûtes un des piliers, une figure emblématique, ce serait absolument impossible de tourner la clé. Pour les étrangers, c'est un problème. Ce serait un voisin parti aux toilettes. Absolument impossible. On avait des huissiers qui nous étaient. Très grave, très grave offense. Et là, nous avions des séances où on voyait deux ou trois députés de la majorité qui tournaient impudemment la clé pour une centaine de leurs membres. Et j'étais membre du bureau de l'Assemblée nationale qui était élu à la proportionnelle. Comme le docteur Bachelot, nous étions les deux secrétaires de l'Assemblée. Et j'avais exhumé que selon l'article 52, si ma mémoire est bonne, du règlement de l'Assemblée, les secrétaires avaient pour mission de comptabiliser les votes et de vérifier les délégations, les procurations que donnaient les absents. Et évidemment, à deux heures du matin, j'exige de voir un dossier des procurations que le secrétaire général me le présente à peine de forfaiture en sachant très bien que ce dossier était vide. Alors, il y a eu un incident de séance monté au perchoir où incidemment, d'ailleurs, normalement, les secrétaires de l'Assemblée ont une place de part et d'autre du président. Et la presse a considéré ça comme un véritable coup d'État et le peine par manière de protestation alors que nous n'arrivons pas à obtenir justement que cesse la pratique du tournage des clés et comme nous étions majoritaires physiquement parce que nous, nous étions 25 sur 36 mais les socialistes étaient deux, les gaullistes étaient deux, trois personnes par groupe et donc mes collègues se sont mis à tourner les clés ce qui ne se faisait pas d'autres groupes que le leur. Alors, ça a donné lieu à une bronca incroyable. Mon action personnelle a été comparée par Alain Genestard dans le journal du dimanche au Putsch de Terrero à l'incendie du Reichstag et à la nuit des longs couteaux. Ça m'a rempli d'une certaine fierté tout ça sans violence. Alors que j'avais le droit pour moi comme un professeur de droit le seul dans le quotidien de Paris, le grand quotidien de Paris de l'époque de Tesson l'avait signalé, avait signalé que nous avions parfaitement raison. Il s'agissait de Jean-Richard Sulzer, professeur de droit à Dauphine. Le vote suivant, l'église la tif suivante se font non plus à la proportionnelle mais au scrutin majoritaire. Et nous disparaissons ce qui était le but poursuivi par Chirac. Voilà. Sans lui redonner de majorité pour autant. Cependant, vous êtes élu au Parlement européen. de majorité pour autant. Vous êtes élu au Parlement européen et là, vous avez resté très longtemps. 30 ans. Et oui. Et comme l'a dit un collègue espagnol, oh, tu es resté 30 ans, mais 30 ans que chez nous, c'est le maximum de la détention pour les pires criminels. Mais ce n'est pas la détention. Écoutez, vous n'êtes plus... C'est une prison dorée. Vous avez un aspect très parlementaire, Bruno, et vous n'êtes plus au Parlement français, vous n'êtes plus au Parlement européen. Plus au Parlement français qu'au Parlement européen. J'ai trouvé que la pesanteur idéologique... grande place au Parlement européen. Vous êtes bien aimable. On l'entend, vous avez un coffre considérable. C'est-à-dire, vous étiez un des rares, d'ailleurs, avec Jean-Marie Le Pen et Côte-Bendit que vous avez retrouvée dans cette circonstance, à pouvoir parler sans micro, ce qui est très utile. C'est vrai. Parce que quand la présidence veut vous empêcher de parler... coupe le micro. Vous vous en fichez, vous continuez avec une voix de stentor. Pour être entendu de 732... Et vous parveniez. Vous avez fait mon admiration, je dois dire. Oui, un jour, un jour comme ça, d'ailleurs, le président qui m'avait injustement coupé la parole. La majorité, c'était très mal conduite envers notre collègue Yvan Blau, que l'on avait abusivement destitué de la présidence du groupe de relations avec la Suisse, qui lui revenait de droit. Et le président Baron Crespo, président socialiste, m'avait coupé le micro. Et j'ai continué. Et il a été dans l'incapacité de passer à l'ordre du jour. J'ai parlé. Il a fallu qu'il suspende la séance. On éteigne les lumières, etc. Vous étiez très fort. Et alors, d'ailleurs, vous avez brillé parce que montrez-nous ce petit drapeau que vous mettiez sur votre bureau au Parlement européen. Le drapeau bleu, blanc, rouge. Je n'étais pas le seul. Vous n'étiez pas député européen. Voilà. Alors, nous avions fait la même chose avec Philippe de Villiers et Patrick Louis. Les souverainistes comme nous étions tous. On a arboré le drapeau national. Le drapeau national. Oui, mais nos collègues étrangers faisaient de même, d'ailleurs. Oui, oui. Après, ils ont suivi. Oui, oui. On a essayé de vous le faire rentrer. Oui, on a essayé. On n'y est pas arrivé. Donc, à chaque séance, sur mon pupitre, j'avais mon petit drapeau français pour montrer que j'étais député français au Parlement européen et que même si je reconnais une unité culturelle de civilisation en Europe... Oui, il s'agissait d'une autre Europe. Voilà. Alors, disons un mot de cette Europe... Je défends les intérêts de la France. Disons un mot de cette Europe qui est une contrefaçon d'Europe, qui détruit la substance même de l'Europe qui sont les nations européennes. C'est ça qui est terrible. C'est ce que vous avez pendant des années et des années combattu avec beaucoup de force, je dois dire. Vous aussi, vous êtes Paul-Marie. Et puis, on avait raison, mais nous avons perdu. Est-ce que la machine est grippée ? C'est le problème. Paul-Marie, évidemment, quand je regarde, je suis plus près de la fin que du début. Nous en sommes tous là. Mais quand je regarde en arrière, je me dis aussi est-ce que tout cela était bien utile ? C'est vrai que parlementaire d'opposition, c'est la chose la plus inutile du monde. C'est vox clamentis in deserto, la voix de celui qui crie dans le désert. Malgré tout, voilà, la voix de celui qui crie dans le désert, c'est la voix de Saint-Jean-Baptiste que les chrétiens d'Orion appellent le précurseur. Qui n'est pas sans porter. Le précurseur. Alors aujourd'hui, cette machine, je veux savoir de quelle oeil vous la regardez. et cette machine s'emballe. Il y a au début de ce mois de mai, la présidente de la commission, Mme Van der Leyen, a proposé que les décisions principales fussent prises à la majorité. Majorité, qualifiée. Toute souveraineté aux États, ils sont obligés de suivre. Par exemple, on prend à la majorité des décisions relatives à la politique agricole commune, les pas entiers du territoire national français disparaissent. Bien sûr. Par exemple. C'est terrible. Comment voyez-vous cette machine-là ? Est-ce qu'elle est grippée ou est-ce qu'elle a des chances aujourd'hui ? Vous qui la connaissez mieux que personne, en tous les cas, vous l'avez vraiment très bien connu, y compris sous ses aspects les plus juridiques, elle se relance vers la supranationalité qui était son but depuis le départ. Alors, alors... Longue question. Réponse pour. Très bonne question, Paul-Marie. Réponse pour. Réponse difficile. Premièrement, je pense que le débat entre confédération et fédération est dépassé. Ce qu'ils veulent mettre en place, c'est un État unitaire et centralisé. Il y a déjà moins de latitude entre les divers États membres de l'Union européenne par rapport à l'Union qu'il y en a, par exemple, entre les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, vous avez des États qui ont la peine de mort, d'autres non, des États comme la Louisiane qui ont la tradition juridique française, la plupart des autres la tradition de common law juridique anglo-saxonne, etc. Vous avez des États où le jeu est permis, d'autres où il est interdit, etc. Toutes ces différences... La question va se poser pour l'avortement. Voilà. Toutes ces différences sont très difficiles aujourd'hui en Europe et je vois surtout la construction d'un État et d'un État qui s'éloigne des vraies valeurs de l'Europe. Parce que les vraies valeurs de l'Europe sont les valeurs culturelles, sont les valeurs traditionnelles, c'est la défense de la famille, de l'accueil de la vie, enfin un certain nombre de choses qui n'intéressent à aucun degré la majorité, qui est prise dans une espèce de dynamique de groupe où il semble que, par exemple, l'immigration massive soit considérée comme un bien en elle-même. C'est l'obsession. La négation de toute différence culturelle, nationale, sociale ou autre est une espèce de dogme, de dogme de plus en plus totalitaire, de plus en plus contraignant. Je pense que... Dans quel État est-elle, cette Union européenne ? Elle était en mauvais État de ce point de vue-là parce qu'elle était de plus en plus contestée par des forces comme celles auxquelles nous appartenons, des forces politiques que les adversaires traitent de populistes et après tout, pourquoi pas ? Victorieuses en Grande-Bretagne, puissantes en Italie, en Hongrie, en Pologne... Absolument. Et déjà, des gouvernements et des gouvernements de pays de l'Est qui savent ce que c'est que le totalitarisme et veulent s'en prémunir et qui la contestaient. Je crains de voir dire que grâce à M. Poutine et malgré lui, bien sûr, parce que ce n'est pas le but qu'il se recherchait, elle ne se relance car ce qui se passe en Ukraine fournit évidemment un fantastique prétexte pour relancer l'Union européenne. Alors, on veut maintenant... Il y a beaucoup de gouvernements récalcitrants, par exemple, sur la question du pétrole et des importations. Il y a la Hongrie. Enfin, la Hongrie, c'est 10 millions. Oui. L'Allemagne aussi, mais l'Allemagne a capitulé. Il y a un pays qui ne capitule pas, je vous ai compté, c'est pas mal. Alors, bon, la route... Moi, je crains que Vladimir Poutine est entré dans cette opération militaire que je crois personnellement désastreuse, et que même s'ils gagnent sur le terrain, ils perdent sur le plan stratégique. Pourquoi ? Parce que l'OTAN était en état de mort cérébrale, comme l'avait très justement dit Macron, et maintenant l'OTAN retrouve une nouvelle vigueur. Il n'est pas en état de mort cérébrale en réalité. L'OTAN retrouve une nouvelle vigueur. L'Union européenne dont Poutine ne voulait pas l'extension, eh bien, retrouve un nouvel attrait. l'Ukraine se précipite, la Moldavie, etc. Et il va avoir, semble-t-il, une nation maintenant définitivement hostile sur son flanc gauche. C'est terrible pour ce qui reste de souveraineté aux nations, et venons-en au débat intérieur, ça vicie un peu même, ça diminue l'importance des élections, cette affaire, parce que, nous venons d'assister à une élection présidentielle, est-ce que ce n'est pas un peu vain cet exercice ? À partir du moment où les États sont très démunis, très dépendants de puissances étrangères aussi, on a vu l'affaire, bien entendu, de McKinsey, très soumis à un ordre international qui les dépasse, surtout la France avec Macron, c'est un peu une coquille vide, cette présidentielle, non ? Vous avez accepté de répondre aux questions du nouveau conservateur sur ce sujet ? Vous avez raison. Ceci étant, je crois que c'est aussi un problème de volonté politique. évidemment, si la volonté politique, c'est la soumission à cet ordre international, à une espèce de vassalité relativement aux États-Unis d'Amérique, etc., etc., à de fausses valeurs, bon, évidemment, les choses ne feront qu'empirer, mais d'un autre côté, ces crises révèlent aussi notre dépendance, et même, par exemple, la crise sanitaire a révélé notre dépendance industrielle. On était dans la capacité de fabriquer des masques, c'est-à-dire un bout de tissu. Le mot souverainisme est revenu sur le devant la scène, d'ailleurs, la souveraineté, oui. Voilà, le mot d'indépendance, d'indépendance industrielle, les circuits courts, le fait de pouvoir produire, alors, je pense qu'il suffirait d'une volonté politique, ce qu'il faut... Et d'une force politique. Et d'une force politique. Je vous coupe là. Bien sûr. Là, il faut en arriver, c'est la dernière partie de notre conversation, mais enfin, nous avons, si vous le voulez bien, un petit quart d'heure, ça c'est important, évoquer d'abord votre parcours au Fonds national, on va le faire. Est-ce que nous pouvons, à un moment ou à un autre, créer une véritable union des patriotes, ce que nous appelions dans notre appel du mois de mars, mais en face de cela, il est indispensable que les Français s'unissent et leur parti politique, pour au moins ce qui reste de national, coopèrent, nous en sommes loin, mais vous êtes très porteur au sein du Rassemblement national de cette idée-là. Oui, alors je suis minoritaire pour le moment, dans la circonstance dans ce qui concerne les élections législatives, ceci étant, comme ils l'ont dit, comme ils l'ont dit, s'il y a des députés de reconquête qui sont élus, je suis persuadé que les députés Rassemblement national travailleront... Pour l'instant, c'est un peu la droite à mes zéros. La main dans la main avec eux. Mais je crois que l'union dont vous parlez est possible parce qu'elle est nécessaire, tout simplement. Alors, est-ce qu'elle ne suppose pas... Elle est nécessaire. Est-ce qu'elle ne suppose pas, cher Bruno, une métamorphose, je vous pose une question délicate, du Rassemblement national ? Ne me répondez pas tout de suite. Oui, peut-être. Parce que vous le connaissez très bien, ce parti, vous l'avez dit en très longtemps. Vous en avez été un dirigeant, vous avez failli en être le président, d'ailleurs. Oui, j'ai échoué dans ce domaine. Vous avez échoué, mais enfin, Marine Le Pen était très poussée par son nom, on peut le dire, en 2011. C'est très poussé par son nom et par son père, d'ailleurs, de fait. Alors, parlez-nous un peu de Jean-Marie Le Pen, parlez-vous, parlons-nous, parlons un peu de ce destin, de ce parti étrange que vous connaissez bien. Je dis étrange, parce que tout de même, il reste comme un bloc qui croit, comme une petite, mais tout de même, un peu isolé, c'est le problème, il faudrait le faire sortir. J'ai tenté, mais je n'ai pas arrivé à le faire sortir de son isolement. Il y a eu l'affaire de Maigret qui a un peu replié en 1998 beaucoup de ceux qui ont été menacés de disparition autour de leur chef. Ensuite, il y a eu cette affaire importante, cet épisode important de 2002 où vous jouez un grand rôle comme directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen. Je ne sais pas par où prendre cette question. Est-ce que ce parti peut évoluer ? Parce que... Moi, je crois qu'il peut évoluer. Il a déjà évolué. Il est arrivé à 16% en 2002 et récemment, Marine Le Pen a fait 23%. 23 au premier tour et 42 au deuxième. Voilà. Donc, l'histoire du plafond de verre, c'est un mythe. Voilà. Mais je crois effectivement que pour être majoritaire, il faut rassembler. Et pour rassembler, par hypothèse, si l'on fait des alliances, on les fait avec des gens qui, au départ, sont des concurrents, voire des adversaires. On négocie par hypothèse avec des gens qui, jusqu'à présent, ont été des concurrents ou des adversaires. Alors ça, ça suppose une disposition d'esprit que malheureusement, il n'a pas été possible de mettre en place compte tenu du très faible intervalle entre... C'est vrai qu'on puisse dire parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la droite à des zéros. Bien sûr. Mais il est vrai que... Nous allons être plus faibles que nous ne l'avons jamais été depuis la création de ce chiffre universel. Je parle de la droite. On va voir ce que vont donner ces élections quand même. On ne sait jamais. Mais il est certain que M. Mélenchon nous donne une grande leçon, nous donne, et je n'hésite pas à le dire ici, une grande leçon de tactique politique. Bien sûr. M. Mélenchon n'hésite pas. Le Parti Socialiste a fait 1,70% des voix. Il est moribond. La tentation pourrait être grande à Mélenchon qui en est issu, mais voilà, de l'écraser définitivement. Non. Il lui donne 70 circonscriptions et il impose ça à ses troupes. Et pourquoi la droite ne le fait-elle pas, Bruno ? Il y a beaucoup de raisons, des raisons de personnes aussi. Il est certain que, quels que soient les mérites d'Éric Zemmour, dont j'apprécie beaucoup, les écrits, les interventions télévisées, etc., ce qu'il a visé de façon très explicite, c'est à supplanter le Rassemblement National et Marine Le Pen, ce qui, évidemment, génère forcément des rancœurs, Oui, mais Jean-Marie Le Pen a essayé de les réunir chez lui. C'est un secret pour personne. Peut-être y parviendra-t-il, je pense. Éric Zemmour a accepté, Marine Le Pen n'a pas accepté. De toute façon, de toute façon, de toute façon, maintenant, il est très difficile parce que les investitures sont faites depuis longtemps, dès avant l'élection présidentielle, de part et d'autre. Et nous n'avons pas la réactivité qui permettrait ces négociations. Mais j'espère que sur le long terme, il est certain qu'il y a une sensibilité qui s'est exprimée autour de la candidature d'Éric Zemmour. Je voudrais parler de celle de Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Je vais même surprendre. Vous connaissez bien, d'ailleurs. Oui. Je vais même surprendre. M. Asselineau est un homme qui représente une fraction minuscule de l'opinion, sinon on en juge par... mais qui dit des choses intéressantes. même si je suis moins radical. Il y a des gens intéressants aussi chez les LR, les pauvres... Absolument. Il y a des gens... Les Républicains, je dis les pauvres... Il y a des gens intéressants. Il faudrait qu'ils n'attendent pas, comme Charles Millon qui a attendu d'être à la retraite pour prôner l'union des patriotes. Voilà. Alors voilà, ça fait partie des épisodes. Je trouve qu'on est allé très vite sur la scission, bien la personnalité de Jean-Marie Le Pen, qui est un homme que vous admirez, je crois, vraiment. Oui, pour lequel je dois beaucoup et pour lequel... qui vous estime beaucoup. Nous n'avons pas toujours été d'accord, mais j'ai eu de grandes admirations. Vous avez cet épisode de... Je peux dire une grande affection. De 2002, qui doit être un grand souvenir pour vous. Oui, oh là là. Le Pen au premier tour. Au premier tour. Au second tour. Enfin, le deuxième au premier tour. Je dois dire que sur le... J'étais sur le plateau à partir de 19h, au fur et à mesure que les telex tombaient ou les dépêches tombaient, je voyais la tête, la tête des journalistes et des autres personnalités politiques qui s'allongeaient. J'entendais des c'est pas possible, mais non, mais tu es sûr, mais oui, etc. Et effectivement, avec un appareil artisanal, avec 1% du temps de parole au cours de l'année écoulée. Dans les médias. Dans les médias. 1% du temps de parole donné à toutes les formations politiques. un peu plus dans les trois dernières semaines. 6%. Nous avions défait le premier ministre sortant, Lionel Jaspin, que tout le monde donnait vainqueur d'avance à cette élection. C'est terrible. Les dés sont pipés, en réalité. Les dés sont pipés. Après le premier tour, on a eu un climat révolutionnaire qui m'a rappelé l'heure mai 68. Ils n'ont respecté aucune règle de droit, aucun principe d'équité. Les partisans de l'État de droit se foutent du droit. Absolument. Aucune règle de droit n'a été respectée et nous n'avons pas pu faire campagne. C'est vrai. Physiquement. Mais j'ai toujours dit ils ne pourront pas refaire ça éternellement. Et on l'a bien vu. Marine Le Pen a été au deuxième tour. La gauche a tenté de faire une manifestation. Ça a fait pchit. Alors dans ces épisodes, il y en a un qui vous met très haut dans mon estime, je dois dire. Mais il y en a beaucoup parce que vous êtes un homme hautement estimable et il y aurait beaucoup de choses à dire. Et là, cette émission touche à sa fin. Mais par exemple, ce que vous avez fait avec Charles Mignon, vous évoquez ce nom, en 1998, vous êtes président d'un groupe important au Conseil Régional de Ronalp à l'époque. Oui, décisif. Parce que nous sommes 35, je crois, ou quelque chose comme ça. Et la gauche et la droite, 60, respectivement. Charles Mignon, qui était président jusqu'alors sortant du Conseil Régional, peut gagner avec vos voix. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je dois dire que cet épisode est cruel parce que 24 ans plus tard, nous en payons le prix très cher. Moi, j'ai joué un rôle auprès de Philippe Séguin. Si j'ai le temps, je vous le dirai après. Oui, eh bien, écoutez, moi, j'ai négocié avec Charles Mignon et je dois dire, j'étais secrétaire général à l'époque du Rassemblement national et j'ai poussé à ce que nous votions en faveur d'exécutifs, c'est-à-dire de présidents, vice-présidents, RPR, UDF, comme on disait à l'époque, pour éviter que les régions tombent à gauche. Bon. Et effectivement, la gauche était minoritaire dans 19 régions sur 24, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, on pouvait. Il suffisait que le RPA et l'UDF acceptassent nos voix. Bon. Nos suffrages à des conditions extrêmement modérées. Eh bien, alors Charles Mignon l'a accepté, mais là, ensuite, il s'est ravisé, malheureusement, sous la pression incroyable médiatique. Oui, mais le chef de parti, je témoigne donc, que Philippe Séguin est chirac. Menacé, menacé de toutes les foudres de la Terre. Ceux qui acceptaient, ils ont contraint. Les élus RPR à voter pour Charles Mignon. Nous n'avons pas seulement fait élire Charles Mignon en Rhône. Elle est là aussi, la machine à perdre. Absolument. Exactement. Elle est là. Elle est des deux côtés. Elle est là. Elle est des deux côtés. Non seulement nous avons fait élire Charles Mignon en Rhône-Alpes, mais nous avions fait élire Sancy en Midi-Pyrénées avec mon ami Bernard-Anthony. Nous avions fait élire Blanc en Languedoc-Roussillon. Nous avions fait élire Bord en Picardie. Soissons. Soissons en Bourgogne. C'était pareil. Et on aurait pu faire élire Aran en région centre. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé ? Révons un peu, parce que je trouve accablant cette fatalité d'une gauche qui se finit tout le temps et du droit qui n'arrive pas à se finir et qui perd toutes les élections. À ce moment-là, se serait instaurée une discipline nationale. Sans doute, sans doute au RPR et à l'UDF, un certain nombre de personnes qui sont tout à fait hostiles à ce que nous représentons. C'est réparti. Les mondialistes, etc. C'est réparti. Ça aurait donné un phénomène Macron avant la lettre. Mais on aurait eu une droite plurielle capable de s'entendre. Mais on aurait pu avoir une entente nationale, oui, bien sûr. Bien sûr, c'était ce qui était visé. On aura passé les 24 années suivantes à la souhaiter, cher Bruno Gollnisch, sans y parvenir et en regardant, tel des prophètes inutiles, le résultat d'aujourd'hui qui n'est pas... Mais il ne faut pas désespérer. Oui, l'espérance est une vertu théologale. On verra dans Le Nouveau Conservateur le texte que nous avons publié ensemble. On verra prochainement un entretien que vous nous avez accordé sur la séquence électorale. Vous êtes précieux entre tous, cher Bruno Gollnisch, et très actif. Pour conclure, vous n'êtes pas de la retraite du tout. Vous êtes d'une activité débordante. Débordante. Alors, première question, est-ce que vous allez de temps en temps au Japon encore ? Vous avez le temps ? J'y allais. J'y allais beaucoup. Vous avez apporté aussi des petites figurines. J'ai apporté des souvenirs du Japon. En ce moment, au Japon, enfin, c'est déjà un peu passé, c'était plutôt quelques semaines. C'est la fête des poupées. Alors, il y a toute une série d'étagères, une série de degrés au sommet desquels, alors là, c'est réduit, se trouvent l'empereur et l'impératrice. Puis à côté, il y a les chanceliers, le ministre de la droite et le ministre de la gauche. Le Japon est très occuménique. Il y avait un ministre de la droite et un ministre de la gauche. Bon, ça n'avait pas le même sens que chez nous. Bon, les chambels lents, etc. Et alors, là, c'est un modèle réduit. Mais c'est la fête des filles qui sortent les poupées, un peu comme chez nous, nous mettons dans la maison la crèche à Noël. Il y a un dernier personnage de l'ématique. C'est ce qu'on appelle un au-kimono, un objet qui se pose sur une étagère. Alors, c'est un samouraï parce qu'il a les deux sabres. Le sabre court passé dans la ceinture, le sabre long à la main et il tient un fanal. C'est donc un vieux samouraï. Alors, je suis assez attaché parce que le journal Le Monde, qui ne m'est pas favorable, m'avait consacré à un grand article dont le titre était Bruno Goldich, le dernier samouraï de la politique française. peut-être rêvait-il que je m'ouvre le ventre et il porte un fanal pour s'éclairer. Il a le chignon retroussé sur le front, ce qu'on appelle le tionmage en japonais. Un fanal. Jean-Marie Le Pen dit l'expérience est un fanal qui n'éclaire que ceux qui n'en ont plus besoin. Mais espérons le démentir et la transmettre quand même aux jeunes gens qui sont aujourd'hui très ardents dans le combat national. Magnifique démenti à tous ceux qui reprochent aux esprits attachés aux nationaux, attachés à leur nation, à leur civilisation, à leur état tel que nous l'avons connu, tel qu'il a été servi pendant des siècles. On nous reproche d'être repliés. Mais personne n'est moins replié que vous. je ne suis pas le seul. beaucoup de nos amis et beaucoup des parlementaires que j'ai connus du Front National. On n'a pas parlé du nombre de voyages que vous avez faits parce que vous aimez beaucoup les voyages que vous étiez tout à l'heure en Europe et très loin. Vous êtes un exemple d'esprit vraiment universel à la française, je dois dire. Et tel que vous voyez le monde aujourd'hui, j'avais envie de vous demander quand vous me montriez cette figurine japonaise, est-ce que le Japon n'est pas plus solide que la France ? Est-ce que la France n'est pas plus menacée ? Dans le monde tel que vous voyez, qu'est-ce qui va arriver aux nations ? Je pense... Qui survivra ? Qui va disparaître ? Je pense qu'il est menacé comme nous, mais avec un temps de retard. Il est menacé comme nous par le déclin démographique. Au Japon. Il est menacé comme nous par l'invasion culturelle et même par l'immigration, mais c'est un pays insulaire. C'est un pays insulaire. C'est un pays culturel américain. Il faut le dire. Enfin, la sous-culture mondialisée, en réalité. Mais quand même, il se défend beaucoup mieux. Il se défend beaucoup mieux parce que la culture traditionnelle est encore très vivante, même s'il y a des signes de déclin, parce que c'est un pays très cohésif. C'est un pays dont la modernité est enracinée dans la tradition. Ce qui m'avait inspiré une phrase qui n'a rien d'original. J'avais dit il n'est de modernité viable qu'enracinée dans la tradition. Et figurez-vous qu'à ma grande surprise, un bon jour, j'ai appris, vous savez, à Tunis. En Tunisie, on a inauguré un gigantesque musée du patrimoine national. En présence du président, du premier ministre, il y a sept ou huit ans. Il y avait une salle dans laquelle il y avait, qui était décorée par un certain nombre de citations. Et alors, il y avait une grande citation peinte en lettres comme ça sur le mur. Il n'est de modernité véritable qu'enracinée dans la tradition. Vous voyez ? Signé Bruno Gollnich. Vous voyez ? Vous voyez ? Je dois dire que j'en ai été extrêmement, 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 tonoré, extrêmement tonoré. Et alors, les seules protestations qui sont venues, sont venues évidemment de journalistes occidentaux, de gauche. Les Tunisiens sont vraiment gênés. Les Tunisiens, mais enfin, savez-vous bien qui est Bruno Gollnich ? Ce personnage abominable, raciste, extrémiste, tout ce que vous voulez. et les Tunisiens, oui, on sait, mais ça ne les dérangeait pas. Quel avenir pour vos enfants ? Vous avez trois ou quatre enfants ? Trois ? J'ai trois enfants et sept petits-enfants. Avec trois femmes japonaises dont un officier de marine. Oui, officier de marine. Quelle sera leur vie ? Une avocate qui fait tout autre chose que du droit. Voilà. Et une jeune femme aussi qui vient avec son mari et son bébé de rentrer de Hong Kong où ils étaient résidents pendant cinq ans et où la situation ne s'améliore pas, malheureusement. Je sais bien, toujours l'ouverture sur le monde que vous connaissez. Que va-t-il devenir ce monde ? Que va devenir l'homme ? Où en est l'humanité de l'homme ? Où en sont les nations ? Je pense que si... Jean-Paul II disait qu'il était le réceptacle de la culture. Où en est la culture ? Elle se porte mieux qu'on ne pourrait croire. Regardez, il n'y a rien qui attire autant que la défense du patrimoine, etc. Il y a quand même une grande demande. C'est-à-dire que la révolution mondialiste, révolution au sens philosophique du terme, c'est-à-dire cette espèce d'utopie d'un monde dont auraient disparu toutes les différences, etc. A beau agir, a beau détruire, on n'arrive pas à contraindre la nature humaine indéfiniment. imarcessible, comme on dit, éternelle, des permanences. J'aime beaucoup votre conclusion, mon cher Bruno Galdich. Merci pour cette conversation. Merci Paul-Marie, merci de votre patience. Et puis, à bientôt, nous avons encore un grand combat à mener ensemble. Absolument. L'union des Patriotes. Tout à fait. À bientôt, merci beaucoup, Bruno Galdich. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada,